— Merci à vous tous d'être là. C'est un livre formidable. C'est un livre formidable qui... Il est doublement formidable. Il est formidable pour ce qu'il apporte, pour ce qu'il contient. Et il est formidable aussi, et je commencerai par là, pour ce qu'il signifie et ce qu'il signifie par rapport à nous, Français. Vous savez peut-être ou vous ne savez pas que j'ai travaillé sur les archives des classifiées américaines pour deux livres. L'un qui s'appelle « L'Amérique contre De Gaulle », qui parait en 2017, « L'ami américain », et l'autre, plus récent, qui s'appelle « Le roman des damnés » sur les criminels de guerre, ceux dont on parle là, mais d'autres qui ont été récupérés par les Américains par la suite. Et je dois dire qu'étant très critique – vous l'imaginez bien – sur la politique étrangère américaine, on est absolument obligé de lui rendre hommage, de rendre hommage aux Américains, à la recherche américaine, à l'université américaine, quant à sa politique d'archives et de déclassification. Un livre comme celui-là ne serait pas possible en France. Ça serait extrêmement difficile, car on n'aurait pas assez de matériaux. Pourquoi ? Parce qu'en France, tout ce qui touche au service de renseignement, au service secret, est tabou. Alors je ne dis pas, bien sûr, que les Américains et que les Britanniques ne retiennent pas des sources, bien sûr. Mais la masse de ce qui déclassifie est déjà extrêmement importante et permet, je vous prie de le croire, de faire son marché. Ce compliment étant décerné, j'en viens plus précisément à la France. C'est une situation ancienne qui remonte certainement à l'avant-guerre. Les services de police, les services spéciaux ne communiquent pas leurs archives. Mais elle s'est aggravée considérablement. On a une loi ancienne qui dit que les archives sont préservées pendant une cinquantaine d'années et qu'ensuite, on peut y accéder, sauf quand cela peut nuire à la réputation de certaines personnes encore vivantes, etc., etc. Mais en gros, les enquêtes policières et les enquêtes des services spéciaux devraient être à la disposition de tout le monde. Ce n'est pas le cas. En 2011, Nicolas Sarkozy-Régnante, les difficultés se sont accrues et on a commencé à ne plus avoir accès à des sources de plus de 50 ans, de 60, 70 ans, y compris des sources qui remontaient la libération. Et avec Emmanuel Macron, alors là, les choses se sont aggravées de façon considérable, puisque la loi antiterroriste, quel rapport entre le terrorisme et des sources anciennes ? Je ne sais pas. Il faudra m'expliquer. La loi, donc, de juillet 2021, je crois qu'elle est du 31 juillet, et en tout cas, son article 25 dispose d'un arbitraire total, c'est-à-dire qu'on peut vous refuser l'accès à des sources des années 30, des années 40, des années 50, sans qu'aucune autorité ne puisse le justifier. Alors c'est quand même assez intéressant. Donc voilà, je voulais commencer par cela, parce que, vraiment, ce livre n'aurait pas pu paraître en France, car il n'y aurait pas eu de sources disponibles. Ça, c'est important. Maintenant, il est important, bien sûr, pour ce qu'il apporte sur le rôle des services américains, d'abord les services, l'équivalent de la sécurité militaire aux États-Unis, qui s'appelle CIC, Counter Intelligence Corps, et puis ensuite la CIA qui est créée dans les années 47-48. La manière dont ils récupèrent des criminels de guerre allemands, de très grande importance, pas seulement des hommes de main, et notamment la manière dont ils vont les trouver, dont ils vont les répertorier et dont ils vont les sauver. Parce que ça, il y a vraiment une méthode extrêmement élaborée qui est mise au point par des gens dont on ne cite pas dans le livre, d'ailleurs, parce qu'ils sont très connus des Américains, moins des autres, donc je vais les citer moi. C'est essentiellement Alan Dules et le cabinet Sullivan. Car, comme vous le savez peut-être, la CIA a ceci de particulier par rapport aux autres services secrets occidentaux, c'est qu'elle est née d'un cabinet d'avocats privés qui travaillait, certes, pour le gouvernement, mais qui défendait aussi ses intérêts, le cabinet Dules et Sullivan. Ces gens, dès les années... Dès avant la guerre, travaillaient avec les Allemands, travaillaient notamment pour le compte de grandes entreprises américaines qui investissaient en Allemagne, et donc ils étaient tout à fait habitués à savoir qui pouvait être récupéré, qui ne pouvait pas l'être. Et surtout, si l'Allemagne avait gagné la guerre, les choses en étaient très différentes. Donc, ça, c'est extrêmement important dans ce livre. Vous avez vraiment la méthodologie qui a présidé à la récupération de ces personnages. Alors, il est divisé en cinq chapitres, ce livre. Lisez tout. Tout est passionnant. Le chapitre 1, vous pouvez le passer. Il n'apprend pas grand-chose, qu'on sache déjà. Je le trouve même un peu confus. Un peu confus. Je pense que les auteurs ont été tellement submergés par la masse de documentation qu'ils ont pu trouver. Masses déclassifiées, comme c'est indiqué dans la préface palamienne, celle de l'éditeur ou celle de l'éditeur américain, à partir de 1998. Il y a eu une masse de documents qui ont été mis sur le marché des historiens et des universités, des bibliothèques présidentielles, etc., que je pense qu'ils ont été submergés. Et ils font un historique de la manière dont on a commencé à chercher les criminels de guerre dès 1945 que je trouve un peu confus. Ils mélangent les assassins authentiques avec des gens qui n'ont pas de sang sur les mains. Par exemple, ils parlent de la secrétaire d'Hitler, Traudeljung. Vous savez, cette femme qu'on voit qui intervient dans le film La chute de Hirschbeigel et dont les mémoires ont servi de trame au film. C'est quelqu'un qui était ce qu'elle était, mais enfin, ce n'est pas un assassin. Et on la mélange avec des gens qui en étaient d'authentiques. Donc ça, c'est un peu bizarre. Le chapitre 2, il est passionnant, mais incomplet. Passionnant parce qu'il parle d'un phénomène relativement connu qui porte sur les rapports entre l'Allemagne nationale et le socialiste et les pays arabes, mais sans le remettre en perspective avec ce qui était la politique allemande de l'époque qui consistait à lutter contre les Britanniques. Mais il n'est pas absolument à jour parce qu'il y a des faits importants qui ont été révélés depuis une vingtaine d'années, notamment par les Israéliens, par la presse israélienne, qui a fait un magnifique travail et qui a révélé qu'Otto Skorzeny, si vous voyez qu'Otto Skorzeny, le James Bond Hitler, le type qui avait enlevé Mussolini sur le grand sasso, qui avait fait les premières opérations de la guerre sous faux drapeau, chose que les Américains connaissent très bien, y compris en Ukraine, a été retourné par les services israéliens. Et Skorzeny, qui avait aidé beaucoup de savants allemands, notamment, mais aussi d'authentiques criminels de guerre, parce qu'il ne faut pas confondre les savants et les criminels de guerre, souvent on le fait, a gagné les pays arabes, notamment l'Égypte, a été récupéré au début des années 60, et on lui a demandé, puisqu'il savait où ils étaient, et s'il voulait rester en ville lui-même, d'aller les chercher et de les supprimer. Et c'est notamment l'affaire d'un astrophysicien très connu à l'époque, qu'il s'appelait, il faut que je m'en souvienne, qu'il s'appelait Krug, comme le champagne, et qui a été attiré dans un guet-apens par Skorzeny et tué en 1964 ou 1965 dans une forêt de Munich. Donc Skorzeny a été retourné par le Mossad. Et donc ça, cette deuxième partie de l'émigration à l'Asie dans les pays arabes, on aurait souhaité qu'elle soit traitée. Mais j'arrête là mes critiques qui sautent un film, parce qu'ensuite c'est vraiment tout à fait passionnant. Le chapitre 3, moi, m'a appris infiniment de choses que j'ignorais. Je suis loin d'être spécialiste. Je connais un peu ces choses-là, mais je ne suis pas un grand spécialiste. Vraiment, je pense que le grand public aussi apprendra énormément de choses, notamment s'agissant d'un personnage dont j'ignorais l'existence qui s'appelait Rudolf Milner et qui était un agent de la Gestapo spécialisé dans l'organigramme, dans la science des organisations, et l'organigramme des organisations, si j'ose dire, et qui a été le premier à donner aux Américains l'organigramme complet, précis, de la Gestapo et de la SS, parce que c'est une chose extrêmement compliquée. Le régime nazi est à la fois un régime très centralisé et un régime, pardon du terme, mais extrêmement bordélique, et dans lequel beaucoup de directions, un peu d'ailleurs comme l'Union soviétique de l'époque, beaucoup de directions se font la guerre, où les compétences se chevauchent, et par conséquent, il fallait quelqu'un pour aider les services américains à lire cet organigramme et à comprendre qui faisait quoi, car vous avez des gens qui avaient des titres ronflants et qui n'avaient aucune espèce d'importance stratégique, et des gens dont les titres étaient secondaires et qui étaient des assassins de masse. Voilà, ce Milner, moi, je ne le connaissais pas, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Il est un peu, si vous voulez, le pendant policier du général Gellon, dont je vais parler longuement et dont il est question beaucoup ici, pour les questions de renseignements extérieurs et pour les questions militaires. Les deux autres chapitres, les quatre et cinq, sont absolument des mines. Le chapitre 4 raconte comment les Américains, tout en surveillant d'un œil attentif tout de même la renaissance du nationalisme allemand, via notamment une association qui s'appelle la Bruderschaft, qu'on peut traduire par la fraternité, et en même temps les a surveillés et les a utilisés pour orienter ce nationalisme renaissant vers l'anti-soviétisme et vers un compagnonnage avec les Américains pour s'opposer aux monnaies communistes en Allemagne. Cette Bruderschaft a été intéressante d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue économique. D'un point de vue politique et militaire, parce qu'elle était officiellement, elle regroupait officiellement des militaires allemands, plutôt de la Wehrmacht, il y avait assez peu de SS, dont certains avaient été d'ailleurs ces militaires anti-hitlériens. Il était tout à fait à la mode d'avoir été anti-hitlérien en 1947-48 en Allemagne, comme il avait été à la mode en France d'être résistant en 1945-46. C'est un peu la même chose. Donc ces gens n'étaient pas des nazis très engagés, mais étaient d'authentiques nationalistes. Et leur programme était de rendre à l'Allemagne ces frontières de 1937, c'est-à-dire avant l'Anfluss, avant l'annexion des Sudètes et avant ce qui s'est passé par la suite, l'annexion de Memel et du corridor de Danzig. En réalité, ils étaient surtout entourés, ça c'est peu dans le livre, mais c'est moi qui vous l'apprend peut-être, ils étaient entourés de beaucoup d'économistes et de chefs d'entreprise qui, dès avant la chute du mur de Berlin, ont travaillé à reconquérir en quelque sorte les positions économiques perdues en 1945. Et c'est la raison pour laquelle cette association et quelques autres, mais celle-là, ils ont raison d'en parler parce qu'elle a été essentielle économiquement, elle a préparé le retour de l'Allemagne dans la Mitteleuropa dès la chute du mur en 1989. Dans quelques années, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était tout à fait frappant. Volkswagen est revenu en Checoslovaquie, en rachetant Skoda, la Croatie dont l'Allemagne a attisé le pensant nationaliste et sécessionniste à accueillir les intérêts économiques allemands, etc. Tout ça s'est fait à toute vitesse et l'Allemagne, si elle n'est pas rentrée effectivement dans ses frontières de 37 politiques, est rentrée dans ses frontières économiques. Et cette association a eu un rôle extrêmement important. Il faut quand même se souvenir, ce n'est pas du tout hors-sujet ce que je vais vous dire, parce que c'est quand même assez lié, mais que l'éclatement de la Yougoslavie, qui était l'alliée de la France, a été dû à la politique de Kohl qui a reconnu unilatéralement l'indépendance de la Croatie, ce qui a ouvert la boîte de Pandore de la révision des frontières de 1945 sans que la France bouge. Sans que la France bouge. La France n'a pas bougé parce que M. Mitterrand avait signé Maastricht et qu'on en était à s'accrocher aux marques pour sauver notre économie. Et donc, on a élevé quelques... Même pas protestations, mais ça a vraiment ouvert la voie à ça. Et cette association a eu un rôle extrêmement important dès les années 50. Mais il est évident que le chapitre le plus important, qui est d'ailleurs le tiers du livre, c'est celui sur l'affaire ukrainienne. D'abord, il montre très bien comment les Américains se sont servis de la technostructure nationale-socialiste pour dynamiter la Russie, qui était l'URSS à l'époque. Alors évidemment, il y avait l'excuse du communisme, qui n'est pas une excuse indigne, mais il faut quand même reconnaître que nos amis américains, n'est-ce pas, qui sont si pronds à se saisir de la morale universelle, n'ont pas été très regardants sur les gens dont ils se sont servis à l'époque. Et je voudrais me prendre deux exemples qui disent tout. Heusinger et Gellon. Gellon, j'ai fait la vision tout à l'heure, Heusinger, il est assez peu connu. Et pourtant, c'est un personnage tout à fait décisif. Heusinger est devenu en 1955 le premier chef d'état-major de la Bundeswehr, de l'armée allemande renaissante de la RFA. Et en 1961, de 1961 à sa retraite en 1964, il est devenu le directeur opérationnel de l'OTAN. Type important à l'OTAN, ce n'est pas le secrétaire général, c'est le directeur des opérations. Heusinger l'était. Mais qu'a-t-il fait avant Heusinger ? Heusinger était tout simplement le directeur de la planification de la Wehrmacht. C'est l'homme qui, entre 1941 et 1944, a rencontré Adolf Hitler le plus souvent. Il dit dans ses mémoires à peu près 700 fois, c'est-à-dire au moins trois fois par semaine. Comme directeur des opérations de la Wehrmacht, il a planifié l'opération Barbarossa. Et il faut dire un mot sur l'opération Barbarossa. L'opération Barbarossa, c'est un sommet de l'art militaire, incontestablement, non seulement Barbarossa, mais l'offensive d'été de 1942, qui a amené jusqu'à Stalingrad et jusqu'aux confins du Caucase. Mais cette offensive est absolument consubstantielle des horreurs qui ont été commises à l'époque contre les Slaves et contre les Russes, et partant contre les populations juives qui habitaient la Russie. Il n'y aurait pas pu avoir cette guerre éclair menée par deux fois, 1941 et 1942, s'il n'y avait pas eu une planification extrêmement précise qui incluait le génocide. C'est ce qu'on a appelé la Shoah par balle en Ukraine, qui a été menée par des groupes qu'on appelait Zajnskruppen, groupe d'extermination, groupe d'attaque, en réalité, groupe d'extermination, qui ont tué à peu près 2 millions de personnes en Russie. Et la Wehrmacht n'aurait pas été si rapide et si victorieuse s'il n'y avait pas eu cette préparation. Et Oesinger est l'homme qui a préparé ça avec des gens comme Walter Schellenberg, qui était le numéro 3 de la SS, etc. On en parle assez peu dans ce livre-là, mais j'en parle dans mon livre sur le roman des Mouds. Donc voilà un homme qui a été, en 1945, non seulement qui est resté libre, mais qui a donné des cours de tactique militaire aux Américains. de tactique militaire russe qui leur a expliqué comment il fallait se conduire dans les grandes steppes d'Ukraine, quels étaient les pièges, etc. Donc voilà quelqu'un qui a été mis à la tête de l'OTAN, de l'armée allemande d'abord, démocratique, et de l'OTAN, alors qu'il a été un désorganisateur pratique de la Shoah par balle. Le deuxième, c'est Gellon. Et là, on va en venir à l'Ukraine avec Gellon. Alors Gellon, lui, était le chef du renseignement de la Wehrmacht sur le front de l'Est. Il l'est resté jusqu'en 1945, sauf qu'en 1945, il n'y avait plus de front de l'Est, il était à Berlin. Mais enfin, en 1941, le front de l'Est c'était 6 000 kilomètres. Il s'est rendu aux Américains en 1945 en emmenant avec lui à peu près 50 mâles de microfilms. C'est considérable, les microfilms. 50 mâles de microfilms, c'est des millions de renseignements qu'il avait accumulés pendant toute la guerre. Et lui aussi était avec Heusinger, il marchait la main dans la main, un homme sur lequel Barbarossa n'aurait pas pu fonctionner. car l'un planifiait les massacres qui allaient servir à l'avancée de la Wehrmacht et l'autre donnait les renseignements qui allaient servir à localiser les populations et à les exterminer. Il s'est appuyé pendant toute la guerre sur un institut géopolitique qui appartenait à la SS, qui s'appelait qui s'appelait l'Institut Wannsee, qui avait été créé par Heidrich en personne et qui regroupait absolument la crème de l'économie de la science allemande, historique, géographique, sociologique même. Et l'Institut Wannsee a fourni à Heusinger énormément de renseignements sans lesquels la Wehrmacht n'aurait pas pu avancer si vite. Par exemple, ils ont su très vite que les statistiques soviétiques vieilles habitudes qui ont continué jusqu'à la fin étaient fausses. Il y avait beaucoup moins de routes goudronnées que ce qu'on disait. Il y avait même beaucoup moins de routes praticables. Les centrales électriques et thermiques n'étaient pas là où on pensait qu'elles étaient. Les productions étaient surévaluées, etc. Donc, ils ont fait un travail tout à fait considérable. Puis, Heusinger s'est attaché à interroger les prisonniers. Pas seulement, comme on le faisait autrefois, les gradés, les généraux, les colonels, les officiers qui pouvaient donner des renseignements stratégiques ou techniques ou tactiques, mais tout le monde, y compris des types illettrés, peu importe. Il fallait savoir comment fonctionnait la société russe, quelles étaient ses faiblesses. Et donc, cette documentation sans précédent qui a été faite avec des gens plus que compétents, tout ça, il l'a donné aux Américains lors d'un voyage qui a été épique. Je crois qu'il y a une dizaine de DC-3 qui ont emmené tout ça aux États-Unis, en Angleterre. Puis de là, c'est parti par bateau aux États-Unis. Il a été débriefé pendant un an par les Américains et quand il est revenu en Allemagne, il a recréé, sous un autre nom qu'on a appelé l'organisation Gellen, le service de renseignement de la Wehrmacht du Front de l'Est. Et en 1956, on l'a mis à la tête des services secrets allemands tout à fait officiels, de même qu'on avait recréé une armée allemande, on a recréé des services secrets officiels, le BND, Bundesnachrichtendienst, service de documentation. Voilà. Mais M. Heusinger, il fallait qu'il s'appuie sur des compétences. Donc, il a dit aux Américains, moi, je travaille avec vous, mais il faut quand même libérer tous mes collaborateurs, tous mes amis qui m'ont aidé, etc. Et là-dedans, il y avait 90 % d'SS, les gens de l'Institut Van Zee, entre autres. Alors, quelques exemples. C'est tout à fait étonnant. Par exemple, Hans Kralert. Hans Kralert, il était identifié par les Américains comme un des idéologues racistes, racialistes même, de la SS, puisqu'il s'occupait de... Il était un spécialiste des ethnies russes. Des ethnies russes. Mais il n'a pas fait que ça parce qu'entre deux études, il avait tué des gens en Ukraine. Il faisait partie d'Alsensgruppen pour se détendre un peu. Bon. Alors, Kralert était en prison, quand même. Donc, les Américains l'ont libéré. Il y a un type, alors, que tout le monde connaît, qui s'appelait Klaus Barbie. Klaus Barbie, après tout, direz-vous, ça n'était qu'un policier. Certes. Seulement, il avait un adjoint qui s'appelait Augsburg. Cet Augsburg a tué à peu près 20 000 personnes en Ukraine parce qu'entre deux missions en France contre la résistance, il allait également se détendre en Ukraine. C'était un endroit où on allait assez souvent, où ces gens-là se détendaient. Deux tortionnaires de la Gestapo, alors, l'un qui a tué des milliers de Polonais qui s'appelait Krishbaum et un autre qui a démantelé la résistance française qui s'appelait Friedrich Buss. Il y a aussi, alors, ils en parlent assez peu, c'est dommage, ils s'en ont, mais ils en parlent assez peu, un collaborateur direct d'Heidrich qui s'appelait Wilhelm Hüttel. Alors, lui, c'est un exemple tout à fait typique de la manière dont les Américains se comportaient avec ce genre de personnage. Il a été un adjoint, je ne sais même pas s'il n'était pas légal dans la SS d'Eichmann, mais ça a été un des grands organisateurs de la solution finale, puisque c'est lui qui, à Nuremberg, cité comme témoin, entendez-moi bien, comme témoin de l'accusation, pas du tout comme inculpé ni comme prévenu, a cité pour la première fois le chiffre de 6 millions de juifs assassinés. Et il a été très précis, on en reste là aujourd'hui, à peu près 4 millions dans les camps et 2 millions autrement, c'est-à-dire en Russie et en Pologne, mais vraiment tués ailleurs que dans les camps. 6 millions, c'est lui, comme témoin de l'accusation. Et que croyez-vous qu'il était devenu ? Il est rentré chez lui, puis il a travaillé pour l'organisation Galen, donc pour la CIA. Alors voilà quelques exemples. Et puis, alors ça, c'était tous des SS, sauf un, Oscar Reilly, lui qui était de l'Abwehr. Alors l'Abwehr a très, très bonne réputation en France, parce qu'on dit, ah ben oui, l'Abwehr, c'est l'amiral Canary qui a comploté contre Hitler le 20 juillet 1944. Oui, c'est vrai, il a mal fini. Enfin, il a fini dans un camp. Bon, les nazis vont s'assassiner. Enfin, il a quand même été l'un des artisans du démantèlement de la résistance française. Vous parlez aux vrais résistants de l'Abwehr pendant l'occupation, elle a été aussi redoutable que la SS et que la Gestapo. Et donc, Reilly a, ça a été vraiment un des bouffés de la résistance française. Bon, ça, les Américains, ça aurait été complètement égale. La justice française l'a réclamée, il avait été jugé par contumace. Les Américains l'ont jamais rendu, il a fini ses jours en Allemagne. Il n'y en a qu'un qui a mal fini, c'est Barbie qui s'est quand même fait choper en 1983. Mais pourquoi ? Parce qu'il avait quitté l'organisation. Il a voulu voler de ses propres ailes et il était devenu conseiller technique de dictature d'Amérique du Sud en Bolivie, je ne sais plus où. et il a été localisé et fixé comme ça. Il n'était plus protégé par la CIA. Mais tous les autres, tous les autres, qui étaient des gens bien pires que Barbie, eux, s'en sont sortis, ils sont tous morts dans leur lit. Donc voilà avec qui Galen constitue son service, qui va diriger jusqu'à sa retraite en 1968. Il était déjà âgé et donc il prend sa retraite et il mourra d'ailleurs l'année suivante parce qu'il devait s'ennuyer. Et à l'époque, on a évalué à 10 000 agents, 10 000 agents, rien qu'en Europe de l'Est, Union soviétique comprise, bien sûr, les gens de l'organisation de Galen. Et certains historiens disent que 70 % des renseignements dont disposait la CIA à l'époque provenaient de l'organisation qu'elle a. Donc c'est tout à fait considérable. Alors, j'ai donc dit que ce livre était important aussi pour comprendre l'actualité et notamment l'actualité ukrainienne. Et je finirai là-dessus. Pourquoi ? Parce que ces deux hommes dont je viens de parler, Heussinger et Gehlen, ont convaincu Washington d'emblée, dès 1945, que le point faible de l'URSS, c'était l'Ukraine. C'était l'Ukraine. Et ils ont en quelque sorte voulu se rattraper de ce qui avait été leur grand échec, qui avait été en fait l'échec d'Hitler, mais le leur, parce qu'ils n'avaient pas pu convaincre Hitler de suivre leur précepte, c'est-à-dire la non-édification de l'Ukraine comme état indépendant en 1941. Alors là, il faut faire un peu d'histoire et rappeler qu'ils sont les deux personnages qui sont les héros de ce livre, Stéphane Bandera et Jaroslav Stetsko. Bandera et Stetsko, surtout Bandera. Stetsko, je ne suis pas sûr qu'il n'était pas de l'Est de l'Ukraine, mais Bandera, lui, est né polonais. Il est né polonais en 1909 et dès 1919, dans cette partie de l'Ukraine qui appartenait à la Pologne au égard au traité de Versailles, il est devenu un des leaders de l'indépendantisme ukrainien, mais pas contre les Russes, contre les Polonais, puisque c'était la région qui était occupée par les... la région de l'Ukraine qui était occupée par les Polonais. Et donc, il va très vite avoir une activité qui va intéresser, même avant Hitler, la République de Weimar, parce que, arrêtons de faire des grandes différences entre la République de Weimar et le Troisième Reich quant au but géopolitique et quant au but de guerre. Ses buts étaient souvent voisins, moins radicaux, certes, moins expansionnistes s'agissant de Weimar, mais quand vous regardez la politique de Briand, on vient d'éditer récemment, la correspondance d'Aristie de Briand, on est tout à fait frappés par la consanguinité des buts européens de Briand et de ce que fera Hitler par la suite. Donc, dès les années 1920, sous Briand, Bandera est déjà bien exploité par les services, par la sécurité militaire allemande. Mais alors, quand arrive Hitler, évidemment, là, on va lui donner des moyens et de l'argent. Alors, il va faire des attentats contre des postes de police polonais, il va prendre des gens en otage, etc. Il va être arrêté par les Polonais, les services allemands vont le faire s'évader et puis, en 1938, c'est quand même aller très loin, il va rester en Allemagne. Il va rester en Allemagne, il ne peut plus mettre un pied en Pologne et là, il est très proche d'un homme qui s'appelle Rosenberg, qui est l'idéologue du parti nazi, qui a écrit le mythe du XXe siècle, qui est une chose assez difficile à lire, mais qui a eu un rôle idéologique important. Et Rosenberg, lui-même, est un balte, c'est un allemand de l'extérieur, et il est tout à fait partisan de casser l'empire russe, l'empire soviétique, en ressuscitant toutes les nationalités qu'il compose à l'Occident. Et donc, il vend à Hitler l'idée d'une Ukraine indépendante quand le Drank Narosten se produira, on ne sait pas encore que ce sera en 1941, mais c'est inscrit dans Mein Kampf, tout le monde sait que ça finira comme ça, et Hitler reçoit Bandera, trouve le personnage un peu excessif, c'est dire. Et quand arrive Barbarossa en 1941, Bandera est évidemment fait partie des premiers à entrer avec la Wehrmacht le 22 juin 1941 en Ukraine. Et là, il fait l'erreur de sa vie, qui est une erreur considérable, il va se proclamer fureur de l'Ukraine. Et ça, ça va énerver assez l'autre fureur qui va trouver que l'animal va un peu vite en besogne. Il le rappelle à Berlin et il dit que là, ça ne va pas être possible. Il faut d'abord que l'Ukraine soit entièrement entre nos mains, que l'URSS n'existe plus et ensuite, on verra ce qu'on fait. Et il le met en résidence surveillée. Il est dit dans le livre qu'il va dans un camp de concentration à Orianenburg. Alors, c'est vrai, mais il faut savoir qu'il y avait des camps de concentration et des camps de concentration. Par exemple, Yalmar Schacht, le ministre de l'économie d'Hitler, a été mis dans les mois qui ont suivi la guerre parce qu'on le soupçonnait vaguement d'être proche des conjurés du 20 juillet à Orianenburg. Mais enfin, il y avait Orianenburg où les gens mouraient comme vous l'imaginez et puis il y avait Orianenburg où ils avaient des villas où ils étaient à peu près traités, ce qui a été le cas de Bandera. C'est si vrai qu'en 1943, la situation se dégradant, on va le renvoyer en Ukraine. Pourquoi la situation se dégrade en Ukraine, d'ailleurs ? Parce qu'après l'affaire Bandera, après cette espèce de saillie complètement délirante où il s'est proclamé fureur des Ukrainiens, Himmler, qui n'était pas du tout de la vie d'Orisenberg et qui considérait que les Ukrainiens n'étaient pas meilleurs que les Slaves et qu'il fallait coloniser tout ça de manière brutale et rapide, a fait valoir à Hitler que l'indépendance ukrainienne attendrait. Et c'est pour cela que la Wehrmacht, qui a été accueillie par des Fleurs en juin 1941, est devenue vraiment l'ennemi absolu moins d'un an plus tard parce que Himmler a pris les choses en main, a persécuté la résistance ukrainienne, etc. Mais en 1943, on remet quand même en place, fin 1943, on remet quand même en place Bandera qui va créer une division SS qui s'appelle très romantique Nartigal, qui veut dire Rossignol en allemand, et qui va vraiment se rendre coupable d'atrocité épouvantable. Les hommes de Bandera vont vraiment être à l'égal des SS, exactement. Mais voilà, il n'aura pas eu le pouvoir à ce moment-là. Et ce n'est pas en 1943-1944 qu'il va le récupérer. Mais il est tout à fait aux côtés des Allemands. Cette division SS Nartigal dont les runes ont été, vous les trouvez sur les uniformes de la fameuse division Azov, les braves démocrates de la division Azov qu'on a vu à la télévision. Ils avaient les assis de la division Azov d'Artigal. C'est certainement le hasard. Alors, ça, c'est Bandera. Donc, Bandera, jusqu'en 1945, il fait ce qu'il peut pour ses amis allemands, mais enfin, c'est trop peu, trop tard, dit-il. En revanche, le deuxième, qui était son adjoint, qui est né quelques années après lui, qui s'appelle Stetsko, lui, il est libéré plus tôt. Et en 1943, on va lui demander de faire de la politique. Et les Allemands vont lui demander de créer une association qui va s'appeler le bloc anti-bolchevique, qui va essayer de regrouper tous les alliés de l'Allemagne, je dirais, non-esclaves de l'Allemagne, c'est-à-dire les Slovaques, c'est-à-dire les Roumains, c'est-à-dire les Hongrois, avec l'idée un peu tardive d'une croisade européenne contre le bolchevisme. Il n'y aura pas les Français là-dedans. C'est vraiment, c'est l'Europe centrale. C'est l'Europe centrale et slave anti-russe. Voilà. Les Hongrois ne sont pas slaves. Enfin, il faisait partie de cette affaire-là. Et alors, lui, c'est tout à fait stupéfiant. parce qu'en 1945, il s'enfuit aux États-Unis, il devient citoyen américain et sans changer le titre d'appellation de son association qui s'appelle toujours, en américain anti-bolchevique « Block of Nations », passe du contrôle allemand au contrôle américain. Et il va avoir un rôle absolument, absolument essentiel pendant la guerre froide parce que lui, il va ramasser des capitaux, va ramasser de l'argent qui va donner aux services spéciaux américains et les services spéciaux américains vont s'appuyer sur Bandera sur place. Mais la communauté juive américaine a quand même eu vent de la personnalité de Bandera et la CIA n'a pas osé l'utiliser directement. Donc, ils vont le faire sous-traiter. Et par qui ? Et c'est là qu'on rejoint l'actualité de façon tout à fait extraordinaire, à la fois par les Allemands et par le MI5 et le MI6, c'est-à-dire le service secret britannique, dont vous savez qu'ils ont un rôle extrêmement important aujourd'hui en Ukraine, extrêmement important, notamment d'entraînement. Et c'est le MI5, le MI6 et évidemment le BND qui vont s'occuper du cas de Bandera. Alors Bandera va être parachuté en Ukraine, il va organiser des sabotages et c'était sous Staline. Le type manquait pas de courage. Ça, c'est incontestable. Et ça marchera évidemment jamais. Et finalement, les soviétiques vont le retrouver en 1959, bien que cachés à Munich, sous une fausse identité, ils s'étaient plus ou moins faire faire le visage, etc. Ils vont le retrouver et il va être la première victime de ce qu'on a appelé le parapluie bulgare, cette arme merveilleuse qui permet d'envoyer une petite piqûre de cyanure et qui tue en quelques secondes. Ça, beaucoup, on a vu beaucoup ça dans les films d'espionnage, mais c'est là, c'est sur Bandera que ça a été utilisé par les soviétiques à Munich en 1959. Voilà l'odyssée de M. Bandera qui s'achève donc un peu tragiquement. Quant à Stetsko, alors lui, il mourra en 86, il ne verra pas la chute du mur et la dissolution de l'Union soviétique, mais il sera quand même reçu par Ronald Reagan en 86, qui le traitera en héros. Mais celui qui le traite en héros chaque année, depuis qu'il a pris le pouvoir, c'est un homme et Zélansky qui, chaque année, est présent le 1er janvier à Kiev, notamment le 1er janvier dernier, il était là pour la commémoration de l'anniversaire de Bandera qui était né le 1er janvier 1909. Je pense que ça se passe de commentaire. Merci.